Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais assez rapidement vous montrer comment est-ce que l'on fait pour créer un groupe Telegram. Je vais d'abord montrer comment on crée un groupe Telegram à partir des contacts que vous avez déjà dans votre compte. Je vais dans une seconde partie montrer aussi une technique afin de créer un groupe sans que l'on ait un seul contact pour commencer. On va tout d'abord commencer par la première méthode, alors on va aller ici, c'est le menu Telegram, ça basique. On va en bas à droite, on appuie tout simplement sur le nouveau groupe et on ajoute le contact. Ensuite là il va falloir mettre un nom pour le groupe, donc je vais mettre groupe vidéo test, on ajoute la photo que l'on veut, bon ça c'est important. Et voilà, donc le groupe a été créé, maintenant vous pouvez voir vous-même ici en tant que propriétaire. En restant appuyé sur une personne, on peut la promouvoir, c'est-à-dire qu'on va la mettre en tant qu'administrateur. Les administrateurs dans un groupe, ce sont les personnes qui sont là un petit peu pour réguler, pour faire la loi, donc elle pourra modifier les infos du groupe, supprimer des messages ou non, bannir des utilisateurs ou non. En fait tout ça c'est nous qui allons décider si elle est autorisée ou pas en tant qu'administrateur à le faire. Le plus important, en règle générale, c'est de ne pas, enfin l'empêcher d'ajouter de nouveaux utilisateurs et l'empêcher de modifier les infos du groupe. Parce que ça c'est plutôt vous qui êtes le propriétaire du groupe, qui êtes entre guillemets le chef, le créateur du groupe, c'est un petit peu à vous de le faire. Ensuite pour que la personne ait un titre différent qu'administrateur, on peut aussi ici mettre absolument tout ce que l'on veut. Donc moi je vais, capitaine, lieutenant, tout ce que vous voulez, bras droit, etc. Bref, là c'était la première méthode pour créer un groupe. Maintenant je vais vous montrer comment créer un groupe à partir de zéro membre. Ça va être un petit peu un cafouillage, une technique chelou. On va créer un canal, test, vide, ok. Donc un canal privé ou public, on s'en fout en soi pour commencer. Donc là il y a zéro membre, vous voyez bien, il nous propose d'ajouter des contacts. On saute cette étape, le canal il est créé. Donc ça c'est un canal où il n'y a personne. La seule personne ici c'est l'administrateur, c'est moi. Maintenant pour ajouter et du coup créer un groupe, on va dans les paramètres. On clique dessus, on modifie. On appuie sur discussion que vous voyez ici. Discussion c'est un petit peu à chaque fois que dans un canal on fait un post, la discussion c'est l'espace commentaire. Là il nous demande ensuite de choisir le groupe que l'on a déjà dans notre compte qui va servir d'espace commentaire à ce canal. Est-ce que vous suivez ? Maintenant je n'ai pas envie d'ajouter un groupe qui existe déjà, puisque je veux, moi mon objectif principal, mon objectif de base, c'est de créer un groupe. Je crée un nouveau groupe. Donc ça ça doit être le groupe test 2. Non je vais l'appeler groupe test vide, vide avec un E parce qu'il n'y a personne. Je valide, je valide, je recule. Donc maintenant si j'appuie en, il y a cet espace commentaire. Et j'appuie sur laisser un commentaire, donc ça va faire un commentaire sous le post en question. Ok vous avez vu. Donc ici c'est moi qui l'ai mis. Maintenant je viens dans le menu principal de base. Vous voyez qu'il existe le groupe test vide. Et en fait c'est un groupe comme un autre. Et si jamais j'écris un message ici. Donc bonjour. Je reviens dans le canal. Vous voyez ici l'espace commentaire de tout à l'heure. Il n'y a pas le bonjour. Vous avez compris pourquoi ? Il n'y a pas de bonjour parce que ça, c'est des commentaires qui ont été rédigés sous ce post textuel. Maintenant derrière il y a quand même un groupe qui existe et qui vit. Voilà c'était un petit peu la petite technique que j'ai découverte pour créer un groupe. Donc dans ce groupe vous pouvez tout faire. Vous pouvez ajouter des membres. Vous avez votre lien d'invitation. C'est un groupe comme un autre. Vous pouvez ajouter des bots. Vous pouvez ajouter des administrateurs. Vous pouvez absolument tout faire comme si c'était un groupe. Voilà pour les deux méthodes pour créer un groupe. On se retrouve très bientôt pour une vidéo où je vais vous montrer plutôt qu'est-ce que l'on peut faire dans un groupe. Telegram. Sous-titrage Société Radio-Canada